Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser en fait une maison d'angle. C'est une maison un petit peu dans le style de la maison alsacienne qu'on a vu en fait précédemment. C'est vraiment un bloc qui va aller de pair et donc je vais vous montrer vraiment comment la réaliser. Évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et bien c'est vraiment pas bien du tout. Et dans ces cas là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Surtout pensez bien à activer les notifications sur toutes les notifications, la petite clochette. Et évidemment, pour s'abonner à une chaîne, et bien il faut que le contenu vous plaise. Alors c'est parti, on y va ! Alors voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Une maison d'angle qui va un petit peu dans le style de la façade alsacienne qu'on avait fait sur une ancienne vidéo. Alors pour cette maison, j'ai réalisé deux boutiques. Une petite boutique de laine et un détaillant en vin. Alors, pour ce faire, je vais prendre du carton plume, donc Capamoon de 5 mm. Si vous en cherchez, il suffit de vous rendre sur le site internet, je vous mets le lien de la description en bas. Voilà, donc voilà, je vais déjà commencer par faire mon socle, et je vais couper les différents éléments qui composent cette maison. Pour ce faire, vous pouvez retrouver les plans également sur le site internet, vous aurez toutes les dimensions pour pouvoir réussir à faire cette maison sans aucun problème. Voilà, donc là, je vais utiliser un compas pour faire mes arches, c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous pouvez très bien le faire également à main levée, mais bon, si vous êtes doué en dessin, faites-le à main levée, sinon il vaut mieux utiliser un compas. Ensuite, eh bien, je vais utiliser donc un scalpel pour pouvoir, en fait, découper correctement mes arches. Voilà, donc je fais pareil sur la face principale, c'est surtout la face qui va servir pour les vitrines. Et je découpe ainsi toutes mes ouvertures, comme ça c'est vraiment plus pratique, j'ai pas à y revenir, et il vaut mieux le faire pendant que c'est à plat, comme ça il n'y a pas de soucis. Là pareil, le trou pour passer la lumière, eh bien, je préfère le percer maintenant, comme ça il n'y a pas de soucis. Si ma maison, elle n'est pas montée, je risque pas de l'abîmer. Ensuite, je prédécoupe déjà ce qui fera office de vitrine. Et là, je vais préparer déjà la maison pour le passage de la lumière. Parce que j'ai déjà, en fait, anticipé qu'il allait y avoir, en fait, la lumière, et que je veux éclairer les deux boutiques. Donc là, je vais commencer à regarder un petit peu pour la mise en forme. J'ai enlevé, donc, le carton, du carton plume pour pouvoir créer un dallage. Le dallage, je le fais avec un emporte-pièce d'une célèbre marque de jouets, donc, qui fait des petits personnages en plastique. Voilà. Et donc, à l'aide de cet emporte-pièce, je vais créer, vraiment, en fait, mon dallage, qui va être dans le même esprit, en fait, que ma maison précédente. Pour vraiment coordonner un petit peu les choses. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez le faire différemment. Un petit bout de papier d'aluminium roulé en boule. Pour pouvoir écraser un petit peu les pavés. Voilà. Ensuite, j'ai passé un petit peu d'enduit de rebouchage. Puis là, je vais enlever la dernière partie du carton. Voilà, ça va vraiment délimiter ma boutique. Du coup, je vais commencer à placer les murs. Donc, voilà, là, je peux mettre le mur du fond, puisque de toute façon, il n'y aura rien de précis dessus. Je colle également le mur où il y aura la lumière. Voilà, j'essaie de faire un bel angle droit. Tout va bien. Ensuite, Donc, cette partie qui va me permettre de pouvoir remettre le mur directement dedans pour pouvoir vraiment avoir un meilleur maintien. Et puis, le petit mur de la petite boutique. Comme ça, ça va vraiment consolider l'ensemble. Donc, le tout avec de la colle à bois. Voilà, pas la peine d'utiliser autre colle. Une colle à bois simple, ça suffit. Ça fait vraiment l'affaire. Alors, pour tout ce que j'utilise comme matériel ou chose comme ça, vous pourrez tout retrouver dans la description. Il suffit, en fait, de cliquer sur le matériel. Vous irez directement sur le site et vous pourrez voir tout ce que j'utilise. Donc, là, on a un premier aspect à voir ce que ça donnera. Ensuite, du coup, je vais retirer tout le carton une fois que tout ça est bien sec. Alors, là, je fais super gaffe parce que, évidemment, quand vous allez retirer, c'est quand même assez fragile. Tout ce qui est arche, ça reste fragile. Donc, faites attention en le retirant. Parce que là, ça peut casser. Même chose. Et vous voyez, je préfère commencer par le pied plutôt que de commencer par le haut parce que sinon... parce que je suis dans le haut que je ne vois pas de se mémoire. par le haut de la tête. c'est pas dur. il yaînerait comme ça ! Le haut sur. Il yaînerut sur le haut sur le haut sur le haut. Il yaînerait là je vais préparer en fait la poutre que je veux mettre en fait je voulais mettre une poutre dessus sur sur ce bâtiment ce que je voulais vraiment le faire dans l'esprit de la façade que j'avais fait avant là si vous n'avez pas vu la vidéo je vous mets le lien et vous verrez en fait que c'est un peu le même style un peu sous la même trompe de maison ça va permettre vraiment de faire un bloc du coup je vais découper dans le carton plume alors je n'appuie pas trop trop je laisse la couche du dessous et avec un petit agitateur en bambou je vais pouvoir décoller facilement le surplus de carton plume voilà je vais enlever la mousse qui à l'intérieur voilà ça me permet d'avoir l'emplacement exact là je vais reporter ma face sur le côté pour pouvoir être exactement au même niveau comme ça quand ça va être monté on va vraiment avoir le même niveau de poutre on va pas se retrouver avec des échelles donc je trace je coupe et j'enlève la même chose voilà ça va vraiment bien tomber je vérifie quand même bien que la poutre va se retrouver exactement au même niveau là du coup je prends de la pâte à modeler durcissante je vais en faire un boudin et là j'utilise un emporte pièce que j'ai fabriqué pour pouvoir faire en fait les poutres toutes de la même taille comme ça au moins je suis pas embêté je sais que tout sera pareil en fait à partir du moment où je veux faire certaines poutres voilà et je vais enfoncer directement la pâte à modeler dans l'emplacement prévu à cet effet et voilà alors je recommence évidemment sur le côté également alors là je vais en fait doubler la la poutre elle parce que je trouve que une seule fois c'est pas assez gros donc je la double tout simplement castre bien dedans j'enlève tout le surplus de pâte à modeler durcissante et voilà donc là ensuite ce que je fais et bien je vais faire mes petites poutres apparentes donc tout simplement ce sont des piques à brochettes en bois et je vais couper vraiment des petites distances pas plus d'un centimètre et ça je vais les insérer en dessous de ma poutre de façon à faire vraiment des poutres qui dépassent et qui feraient des poutres apparentes ensuite je les colle avec de la glue pour modélisme enfin de la glue pour loisirs créatifs voilà et je continue je fais la même chose pour la face sur le côté voilà et j'insère tous les petits bouts comme ça une fois collé ensuite alors on va s'attaquer à l'encadrement des fenêtres alors là je prends mes agitateurs en bambou je vais les découper à la taille de mes fenêtres un petit coup de ponçage pour que ce soit plus propre et je vais coller le tout voilà avec donc de la glue pour loisirs créatifs et je vais faire tout mon entourage comme ça voilà donc ça c'est vraiment pour l'entourage de fenêtres alors pour les fenêtres en elles-mêmes j'ai trouvé un truc génial c'est une petite machine à découpe ça c'est super ça permet de faire des fenêtres vraiment top bon je ne vous cache pas c'est un petit peu cher mais c'est vrai que c'est génial et là maintenant j'ai juste en fait à poser mes fenêtres directement et voilà hop nickel les fenêtres elles sont déjà faites déjà posées ça c'est assez sympa même punition donc pour l'autre voilà hop alors pour ce qui est du colombage et bien c'est un peu donc toujours la même technique j'utilise des bambous ou des agitateurs en bambou là je vais couper vraiment la taille de l'agitateur je vais enlever le surplus voilà je retire tout ça et là pareil hop je vais utiliser donc le même système pour faire mes colombages là j'enlève j'enlève déjà la partie où je vais mettre ma poutre puisque ça ne sert à rien en fait de l'avoir après vous pouvez l'insérer directement dans la poutre si vous voulez également donc je vais retirer ça voilà je colle voilà je fais la même chose de l'autre côté je donne la forme que je veux en fait au colombage si je veux lui donner d'autres formes je n'hésite pas je fais vraiment ce que j'ai envie de faire je recommence avec ma pâte à modeler durcissante je vais donc refaire la poutre du dessus voilà donc une fois que j'ai fait ma poutre il ne reste plus qu'à mettre un petit peu d'eau pour la remodeler correctement pour bien aussi l'intégrer à mon support vous pouvez également coller avec de la colle à bois si vous préférez pour un plus de maintien et puis je vais vraiment en fait éliminer tous les petits défauts voilà vu qu'on a doublé en fait la la poutre j'ai fait exactement le même principe que tout à l'heure je l'ai doublé donc on va essayer d'éliminer un petit peu le fait que ce soit doublé voilà donc là pareil je reprends ma technique de tout à l'heure mais je vais le faire à l'inverse cette fois-ci c'est à dire que je trace la poutre sur la façade principale forcément ce sera plus facile pour vous avec le plan et les explications donc là pareil même chose je refais la poutre alors pas la peine d'aller jusqu'au bout puisqu'il va y avoir en fait l'autre partie qui va venir se coller dessus voilà et je continue avec mon colombage pour lui donner vraiment un autre aspect et ensuite j'utilise de l'enduit de rebouchage et là je vais en mettre vous pouvez le faire avec un pinceau je vais remplir en fait tous les trous à l'intérieur du colombage alors pour l'instant je travaille à plat parce que c'est vrai que c'est plus facile en fait de travailler à plat là pareil au début je voulais pas mettre de poutre mais finalement je me suis ravisé parce que ça faisait quand même beaucoup plus sympa donc du coup je vais enlever la partie qui me gêne et je vais créer une poutre aussi à cet endroit voilà et ne dites pas que c'est pas rapide à faire voilà là je vais m'occuper en fait des piliers alors les piliers tout simplement j'utilise de la pâte à modeler durcissante que je vais vraiment aplatir et puis je vais m'en servir vraiment pour pouvoir refaire un style un petit peu plus sympa tout ça je le fais à main levée avec un petit outil de modelage et avec un petit peu de patience et de l'eau on arrive quand même à faire des merveilles alors en ce qui concerne la grande vitrine alors la grande vitrine je les ont tracé puis découpé là je découpe juste l'encadrement de la porte voilà ensuite je teste voir quand même si c'est bon ou pas parce que quand même il faut quand même que je vérifie savoir si ça passe ou si ça passe pas là en l'occurrence ça a l'air d'être pas trop mal donc pareil j'ai découpé déjà la porte donc il me suffit juste de la positionner et d'enlever le surplus qu'il pourrait y avoir pour pouvoir poser cette porte façon parce que ça ça ne me gêne pas voilà impeccable je vais utiliser donc de l'enduit de rebouchage pour être vraiment raccord avec tout l'ensemble en fait de mon bâtiment puisque on va utiliser exactement le même revêtement partout sur tout le bâtiment donc dans un premier temps je vais peindre mes poutres en noir voilà donc là bon même si je déborde un petit peu chose comme ça c'est pas trop trop grave on va récupérer ça après avec l'autre l'autre couche de peinture ensuite en marron là j'ai utilisé un marron un petit peu plus clair que d'habitude d'habitude je prends plus un terre de sienne là j'ai vraiment pris un marron un petit peu plus clair pour que ça donne aussi un autre effet voilà et puis là et bien j'applique la peinture que j'ai envie de mettre sur mon bâtiment donc là libre à vous d'utiliser la peinture que vous souhaitez donc voilà j'ai plusieurs éléments maintenant à assembler dans la base dans ce que j'avais déjà commencé à créer et à assembler donc là je vais peindre les pylônes en ce qui concerne l'assemblage alors là il ya une petite subtilité c'est juste au niveau de la petite vitrine il faut si vous voulez que la lumière elle rentre dans cette vitrine il va falloir en fait condamner la lumière qui va aller dans la rue donc en fait on ne met rien au dessus de la vitrine mais on va le mettre dans la rue c'est pour ça que je place en fait cette pièce vraiment à l'inverse en fait de la vitrine donc voilà je vais placer ma petite vitrine deux biais là je vais utiliser en fait des vitrines que j'ai déjà pré-coupées également toujours pareil hop à la machine à découpe voilà hop la porte je l'ai un petit peu améliorée pareil pour la petite vitrine et là je vais donc utiliser du papier calque pour pouvoir camoufler les fenêtres voilà comme ça quand ça sera éclairé il y aura un éclairage jaune un petit peu plus sympathique que d'avoir en fait l'éclairage simple de la lampe et puis on ne voit pas l'intérieur de la maison non plus ça permet aussi de cacher l'intérieur je trouve que le jaune comme ça c'est assez sympa parce que ça rend vraiment un effet chaleureux aussi au village personnellement moi je sais que j'aime bien après vous pouvez utiliser du calque simple sans le colorer ensuite pareil je vais poser mes volets alors là je vais les peindre dans un premier temps la vitrine c'est pareil je peux tout à fait la peindre il n'y a aucun souci par rapport à ça alors je vais essayer d'être à corps pour peindre les deux de la même manière même s'il n'y a pas d'obligation précise attention et là je vais rajouter une petite porte c'est vraiment une petite boutique mais sans porte c'est quand même difficile d'y entrer du coup je vais continuer mon dallage donc là je vais utiliser de la peinture beige et je vais tamponner avec du joint de calfeutrage de la peinture marron terre de sienne que je vais appliquer de la même manière donc pour la mise en place et bien tout simplement je vais coller déjà ma boutique voilà je dispose déjà ma petite boutique je mets l'angle de mes arches également pour le montage moi je l'ai réalisé dans ce sens là après vous pouvez très bien le faire dans le sens qui vous plaît ça c'est clair c'est vrai que si vous voulez d'abord en fait mettre la façade et tout ça il n'y a aucun souci vous pouvez le faire moi c'était parce que c'était vraiment plus facile pour moi de le réaliser comme ça voilà là c'est pareil vous voyez sur cette vitrine j'ai mis en fait un toit mais je le mets au dessus de la vitrine de façon à ce que la lumière tombe dans la vitrine voilà là la lumière n'éclairera pas la rue mais bien la vitrine ensuite j'utilise un petit bout de plexiglas voilà vous pouvez également utiliser des emballages en fait de de nourriture il n'y a pas de soucis après s'ils sont assez lisses ça le fait il n'y a pas de problème tout ce qui est emballage en plastique vous pouvez très bien les utiliser donc là voilà mon plexi il fait la taille de ma vitrine j'ai juste qu'à coller l'ensemble j'utilise des pinces à linge voilà il suffit d'appliquer ça comme ça et de laisser sécher et voilà je fais pareil sur la deuxième même punition ensuite j'ai réalisé un petit intérieur vite fait alors évidemment c'est une boutique de laine et une boutique en fait de vin donc j'ai utilisé voilà je me suis amusé à faire deux petits intérieurs ensuite et bien je colle alors là j'enlève évidemment la colle où il va y avoir les arches parce que ça ne sert à rien qu'il y ait de la colle au niveau des arches et j'insère mon bâtiment directement comme ça et là j'essaye qu'il soit vraiment bien positionné pour pouvoir être le mieux placé possible et puis je vais utiliser en fait des petits ZT qui vont me permettre de bien bien positionner l'ensemble et ça c'est vraiment super ces petits ZT là parce que ça permet de travailler vraiment bien et de pouvoir vraiment fermer le bâtiment correctement voilà comme ça tout est bien positionné il n'y a plus qu'à laisser sécher et là du coup on voit bien la boutique comment elle est positionnée vraiment le triangle est en dehors de la boutique là et bien je vais finir ce qui manque c'est à dire les poutres qui ne se rejoignent pas là je vais vraiment remettre de la pâte à modeler durcissante pour pouvoir finir le travail là c'est pas très compliqué c'est toujours de la reprise donc il faut vraiment travailler avec de l'eau voilà vous remettez un peu d'eau et puis ça va se coller en fait aux autres parties et ensuite il suffira juste de graver l'ensemble voilà pour pouvoir avoir le même aspect que l'autre poutre vous gravez vraiment et vous lissez sur l'autre bord ensuite pour la toiture et bien j'ai utilisé donc vous pouvez utiliser du carton d'emballage c'est souvent facile avec du carton d'emballage pour pouvoir faire la toiture donc là je vais ouvrir la fenêtre du toit pour ce faire je la trace puis je l'ouvre au cutter et là voilà hop je fais des petits tests quand même à chaque fois avant pour pouvoir voir si vraiment ça passe bien ou non ensuite je place ma fenêtre pré-découpée dans son emplacement puis je la colle sur les deux bouts de carton ce qui va lui permettre d'avoir un peu plus de solidité ensuite je positionne mon papier calque et là donc j'ai découpé déjà la forme pour que ça s'adapte vraiment dans le toit je colle le tout voilà hop une fois que c'est collé vous voyez je récupère les petits côtés et puis je peux les placer directement de chaque côté de l'emballage voilà ça va me permettre de pouvoir bien faire tenir la fenêtre et puis de ne pas avoir de perturbation quand on va allumer d'avoir quelque chose en fait qui vienne gêner en fait l'éclairage ensuite et bien je colle donc mon toit je colle le toit supérieur également je prends de la pâte à modeler durcissante et je vais couper des petites parties pour en faire des tuiles arrondies alors je vais arrondir le bout de façon à pouvoir le positionner sur le toit avec de l'eau et voilà hop donc c'est une opération qui est quand même assez longue et fastidieuse prévoyez du temps pour pouvoir le faire car c'est vrai que ça c'est un petit jeu de patience et à chaque fois vous humidifiez un petit peu de façon à faire tenir les tuiles entre elles et voilà ce que ça donne donc là je vais reprendre ma technique de la poutre pour pouvoir finir cette fenêtre là l'avantage c'est que j'ai pas besoin de doubler ma poutre je peux très bien la mettre comme ça en une seule fois et je retire le surplus ensuite je préfère la coller plutôt que d'utiliser de l'eau l'eau ça aurait marché mais au moins avec un petit peu de colle j'assure aussi le maintien voilà donc là j'enlève tout le surplus de pâte à modeler durcissante je reforme ma poutre avec mon petit outil de modelage voilà un petit peu d'eau pour pouvoir vraiment retravailler tout ça du coup là je vais insérer également sur les côtés de l'enduit de rebouchage pour être vraiment raccord avec tout le restant de l'ensemble voilà j'en ai remis également là où il y avait la rainure pour pouvoir vraiment remplir tout ce qui pouvait y avoir et éviter éventuellement les fuites de lumière là je procède toujours pareil avec mes agitateurs en bambou de façon à avoir le même style que ce que j'ai fait avant voilà je colle tout ça et je rebouche tous les fuites qu'il peut y avoir les petits trous et choses comme ça je vais en profiter pour vraiment tout reboucher de façon à ce que ça ne se voie pas du tout donc là il reste donc la fêtière à faire donc la fêtière je prends juste une bande de pâte à modeler durcissante je mets un petit peu d'eau voilà ça va me permettre de faire vraiment la finition du toit voilà je fais comme si c'était des tuiles tout simplement et j'enlève le surplus de chaque côté ensuite je peins l'ensemble en noir là j'ai fait un petit Porsche en fait tout simplement avec du bois et puis j'ai utilisé donc du balsa pour faire le dessus du Porsche et ensuite de la pâte à modeler durcissante pour faire tout l'encadrement et faire tenir en fait mon toit après ça c'est vraiment de l'option c'est si vous voulez le faire c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop trop dessus c'est vraiment en fait quelque chose que moi j'ai rajouté parce que ça rajoutait un petit plus en fait à la maison voilà donc tout que j'ai fait en fait je l'ai fait en pâte à modeler durcissante parce que je voulais vraiment un effet bois vieilli je voulais vraiment que ça craque en fait que le bois il soit un petit peu craquelé chose comme ça c'est pour ça que je l'ai fait à la pâte à modeler durcissante vous pouvez très bien le faire avec en fait les piques à brochettes il n'y a aucun souci ça va faire un truc aussi sympa mais moi c'était plus pour le style et donc voilà donc j'ai fait quelques tests d'abord comme ça et après j'ai rajouté la hauteur pour surélever en fait le Porsche voilà donc là ça c'est une fois que c'est sec je peins pareil l'ensemble en noir et en marron et vous voyez j'ai rajouté juste en fait le dessous voilà et je colle l'ensemble à la colle à bois et je trouvais que ça finissait un petit peu la maison donc voilà ensuite alors j'ai fait un petit lavis noir pour vraiment apporter un petit peu un effet vieilli à l'ensemble donc un lavis noir c'est très simple c'est de la peinture noire diluée dans beaucoup d'eau et ça va me permettre d'avoir en fait un petit effet vieillissant un petit peu partout pour les enseignes j'ai utilisé donc de la pâte polymère que l'on cuit après au four donc je l'ai malaxé pour pouvoir la travailler correctement j'en ai fait un boudin moi je voulais faire en fait une plotte de laine donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça voilà ensuite il suffisait juste d'entortillonner le tout ensemble pour vraiment lui donner l'effet d'une pelote de laine qui aurait été vraiment mis comme ça bout à bout voilà ça fait comme un 8 et puis j'ai mis en fait le petit bout de papier qui normalement entoure donc la plate de laine voilà je le retaille un petit peu et voilà je le retravaille de façon vraiment à lui donner la forme que j'ai envie de lui donner et puis et bien voilà après je perce avant de façon à laisser un petit bout de fil de fer dedans donc j'ai percé bien évidemment avant de façon à glisser le fil de fer un petit coup de dremel de chaque côté pour pouvoir vraiment positionner les enseignes les jardinières de fleurs ont été faites avec du carton plume de 10 mm et voilà hop j'ai fait une petite plote de laine avec deux aiguilles dedans et voilà ça fait mes enseignes là et bien je peux finir avec quelques petites affichettes que j'ai préalablement imprimées alors vous pouvez très bien utiliser google slide ou des choses comme ça pour pouvoir en fait prendre des images et les recopier les imprimer directement à l'imprimante voilà hop ça me fait des petites affichettes avec un peu de propagande évidemment pour le vin puisque on est dans une boutique de vin et puis pour la cheminée j'ai pris du carton plume de 10 et je me suis amusé à réaliser en fait un carré j'ai utilisé de l'enduit de rebouchage sur lequel j'ai vraiment enduit toute ma cheminée après évidemment je l'ai coupé selon la pente de la maison et puis je l'ai peint tout simplement dans la teinte que je voulais ensuite je l'ai collé et voilà donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé je vous la montre donc un petit peu sous tous les angles les jardinières ont été faites comme je vous l'ai dit avec du carton plume donc 10 mm ça m'a permis de piquer dedans pour vraiment piquer les fleurs directement dans la mousse et puis ben voilà ce que ça peut donner également de nuit ce petit bâtiment et cette maison elle peut très bien s'adapter avec la façade que j'avais fait précédemment dans une ancienne vidéo voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne il suffit de cliquer ici et si vous voulez encore plus d'astuces et plus de conseils n'hésitez pas à cliquer ici voilà moi j'ai été très content de passer ce petit moment avec vous je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao